Je rajouterais à Speed Racer et à Scott Pilgrim, probablement Edge of Tomorrow, sur Scott également, qui est une production un peu moins ambitieuse, qui sont des films qui vont aller emprunter aux jeux vidéo des manières d'écrire, de développer une intrigue, plutôt pour Edge of Tomorrow et sur Scott, du côté de Speed Racer, plutôt une énergie visuelle. C'est vraiment comme ça que je le pense. C'est vraiment un film de l'ère numérique, Speed Racer. Et dans sa manière d'utiliser la caméra, les Wachowski font quelque chose qui ressemble énormément à la manière dont les développeurs de jeux vidéo vont s'emparer d'un segment syntaxique du jeu vidéo qui s'affirme dans les années 90, qui est la cinématique. La séquence cinématique, c'est cette séquence spectatorielle dans le jeu vidéo. Et quand on regarde les cinématiques des années 90, elles sont, je ne parle pas de celles en prise de vue réelle, mais vraiment celles qui sont modélisées, parfois générées même par la machine, elles sont toujours en mouvement. C'est-à-dire que c'est toujours une succession de mouvements d'appareils et très souvent des mouvements impossibles, des mouvements de caméra impossibles, pour montrer la virtuosité avec laquelle ces développeurs se sont emparés des outils du numérique et se montrent en mesure de filmer des choses, toujours de manière très dynamique, etc. Je trouve que dans le film des Wachowski, on retrouve cette idée-là de caméra tournoyante qui suit les circonvolutions des véhicules sur la voie. Et puis, il y a en même temps chez les Wachowski la possibilité d'emprunter des éléments de fonctionnement du jeu vidéo. Je pense précisément aux ghosts dans les jeux vidéo, dans cette séquence où Speed, Speed, le nom du personnage, dans la séquence où Speed est en train de confronter le meilleur score de son frère sur le terrain et donc se retrouve à finalement laisser une sorte d'image fantomatique du frère passer devant lui qui est simplement le souvenir de son frère. Ça, tous les joueurs de jeux vidéo voient très clairement de quoi il s'agit. C'est l'expérience des courses contre Go, c'est-à-dire des courses où on essaye de lutter contre son propre score ou le score de quelqu'un avec qui on joue. Alors maintenant, l'insuccès de ces films-là, c'est toujours difficile pourquoi un film ne fonctionne pas ou il n'a pas les résultats en salle attendue. Moi, je dirais simplement que le jeu vidéo, à mon avis, en tout cas moi c'est une hypothèse que je soutiens, a beaucoup influencé pas mal d'éléments de mise en scène dans les années 2000. Je prends deux idées. Le grand plan d'ensemble. Le grand plan d'ensemble, il y a un retour du grand plan d'ensemble dans les années 2000. Tous les grands films spectaculaires ont des séquences, majoritairement si on découpe le film, 80% des séquences s'ouvrent ou se ferment par un grand plan d'ensemble. C'est Laurent Julier, un collègue de Paris 3, qui avait montré que dans l'attaque des clones, on avait 80% des séquences qui s'ouvraient ou se fermaient par un grand plan d'ensemble. Le grand plan d'ensemble, à ce moment-là, dans les années 2000, à mon avis, il est une invitation à aller explorer ces mondes. Et cette invitation, elle est faite par les jeux vidéo parce qu'on est à un moment où 10% des ludothèques de la PlayStation 2, de la Nintendo Gamecube ou de la Xbox sont constitués d'adaptations de films de cinéma. Et donc, on voit très bien là ce qui se passe entre films de cinéma et jeux vidéo. On va mettre du grand plan d'ensemble d'un côté, qui est cette invitation à aller explorer ces univers à travers le jeu vidéo. L'autre élément assez intéressant, c'est la menace nombreuse et renouvelable. C'est-à-dire qu'ils passent souvent par des plans d'armée extrêmement nombreuses, dont on sait que, d'un point de vue diégétique, dans la fiction, elle peut être renouvelée sans cesse. Ça, c'est intéressant pour les jeux vidéo qui vont être en tirés, parce que, quand on a une armée de clones dans Star Wars, on sait que des clones, on peut en produire à la chaîne. Et donc, on va pouvoir les affronter dans le jeu vidéo à la chaîne. C'est deux éléments qu'on retrouve, des armées très nombreuses, des menaces renouvelables et puis, de l'autre côté, des grands plans d'ensemble. À mon avis, c'est un effet du jeu vidéo dans les années 2000 qui touche l'ensemble de la production spectaculaire. Alors, sur un type de cinéma, c'est vrai qu'on ne l'a pas défini jusqu'à présent, mais on est plutôt sur un cinéma mainstream, évidemment. Il faut voir qu'on a énormément de jeux vidéo qui sont signés par des studios. Les Sims, par exemple, est signé depuis plus de 15 ans par un studio hollywoodien. Visiblement, il y a toujours des scénaristes qui travaillent à la manière de transformer les Sims. Alors là, qui est vraiment un objet vidéoludique particulier, parce que la question de l'ancrage dans un genre cinématographique n'est pas très claire. La question de la narration est très, très ouverte. Visiblement, ce serait, d'après les échos de Variety, un scénario qui serait sur des joueurs de Sims, qui jouent à Sims, et l'univers des Sims viendrait se mêler à leur univers, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement classique dès lors qu'on confronte jeux vidéo et cinéma, c'est-à-dire la question du jeu vidéo qui envahit la réalité. Il faut voir, on a beaucoup d'annonces. Pour Microsoft, c'est intéressant à un moment, en termes de communication, de dire, on a signé Allo, et puis c'est Peter Jackson qui va s'en occuper, c'est-à-dire qu'il y a toujours aussi un caractère de valorisation des marques et valorisation des franchises. Et dire, notre franchise va être adaptée en cinéma, d'un point de vue symbolique, c'est intéressant pour la communication et la valorisation d'une marque. Au moment où Angry Birds est sorti, on a annoncé, Freak Ninja va être adapté en jeu vidéo. Effet d'annonce qui permettait simplement à quelques scénaristes de briller dans les colonnes de Variety, en disant, regardez, on est là-dessus, et de profiter de la sortie d'Angry Birds pour faire un effet de communication. Tetris va être adapté en jeu vidéo, on nous annonce trois films, Tetris. Évidemment, il y a un effet d'annonce très clair. On attend déjà simplement de voir le premier avant de se dire ce qu'il va en être. Donc, je pense qu'il y a probablement des réalisateurs, et Peter Jackson, on sait que c'est quelqu'un qui est sensibilisé à la question du jeu vidéo. On sait qu'autour de King Kong, il y avait eu un dialogue créatif avec les équipes d'Ubisoft pour l'effet inverse du film vers le jeu vidéo. Il est probable qu'il ait senti dans Halo la possibilité de faire un grand film de science-fiction, quelque chose qui peut-être manquait à sa filmographie, ou en tout cas un projet ambitieux là-dessus. Il faut voir ensuite qu'il semblerait qu'une partie des recherches qui ont été faites sur Halo ait été reprise sur ce film sud-africain, District 9, qui a le film de Neil Blomkamp, qui a repris toute une série de recherches qui ont été faites sur Halo et qui les a intégrées à cette production qui était produite par Peter Jackson, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on voit que de toute façon, ce qui est important, c'est d'être dans des projets, c'est d'avoir l'effet annonce, et puis de voir qu'est-ce qu'on développe dans ces projets. Et si ça n'aboutit pas sur le film Halo, ça aboutira de toute façon, d'autres façons, on arrivera à récupérer le travail qui a été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada